coucou tout le monde bon me voilà donc première vidéo de comment je travaille l'oracle de la triade moi perso comment j'aborde comment j'ai comment j'ai abordé cette aura comment je le travaille etc ceci n'est que ma vision propre à moi je n'impose rien si vous n'avez pas le même ressenti etc ou les fins la même méthode voilà c'est pas grave un mois je n'impose rien je vous donne juste voilà ma méthode à moi et puis vous en ferez bien ce que vous voudrez moi quand je reçois un jeu je le purifie d'abord alors je me suis posé la question pourquoi je faisais ce rituel en fait et parce que le rituel c'est juste quelque chose de rassurant à la base c'est pour ça qu'on fait des rituels et par rapport à nos croyances etc et en fait moi j'aime bien parce que les propres voilà ils sont bons comme un bébé on lave et tout après on pouponne puis après ça semble ben moi c'est pareil avec le jeu je suis obligé de faire ça voilà puis j'aime bien donc voilà et du coup le fait de les passer au dessus de la fumée de la soja quand je prends de l'encens comme ça comme ça je fais ça carte pas carte du coup c'est un petit moment de méditation pour moi de voir les cartes de lui parler lui dire que bah voilà je l'accueille pleinement entièrement en moi je lui demande s'il veut bien se charger dans mon énergie et tout qu'on communique qu'on parle ensemble qu'ils viennent faire partie de ma vie en fait voilà on apprend et on apprend à se connaître aussi voilà moi c'est comme ça que j'aborde les cartes parce que voilà c'est un outil ça reste des cartes mais j'aime bien je fais comme ça après je ne sors pas tout de suite le livret ou le livre qui va avec le livre j'ai acheté beaucoup plus tard en fait là vous avez les mots clés et quelques tirages dedans voilà et ça je ne mets pas tout de suite en action en fait je le je le tripote et je papote voilà je regarde je regarde le dos de la carte je regarde comment il est fait je regarde la qualité le toucher comment qu'elle glisse et après je m'attaque à l'image alors pas spécialement le mot voilà qu'est ce que ça signifie les symboles moi je prends un cas moi je prends un cahier par oracle par jeu en fait et et les cartes alors oui il ya je sais même plus dans le milieu de cas et par carte en fait je prends une page note le nom de la carte avec le numéro de la carte et je note mais tout tout ce que ça m'inspire tout 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 mais des fois des trucs débiles tu teint voilà pourquoi il a comme rasé qu'est ce que ça me dit le crâne rasé le triangle ça m'apporte quoi qu'est ce que ça veut dire ce petit signe là le homme voilà l'homme c'est quoi l'homme c'est c'est quoi ce mot voilà le numéro 14 aussi parce que le les chiffres sont importants dans l'oracle de la triade pas dans tous les jeux mais dans celui là il est important c'est du divinatoire donc voilà on peut faire la datation avec et je fais ça sur les cas donc je vous invite pour commencer si vous voulez à travailler sur ces cartes là parce qu'on va sans on va s'en servir au niveau on va se baser sur un tirage en fait ça ça va être la carte du consultant donc évidemment faut travailler ces deux cartes donc on note les vous pouvez noter les mots clés et vous dire tout ce qui vous passe par la tête par rapport à ces deux cartes là qui seront les consultants voilà ça ça représentera tout ce qui est sentimentale pour le consultant donc voilà donc le but c'est d'étudier cette carte qu'est ce qu'elle vous inspire quels sont les mots qui arrivent après vous pouvez noter les mots clés du petit livret ou les trouver enfin je vous les dirai après voilà toute la symbolique et tout vous pouvez aller chercher aussi sur internet moi j'ai ce bouquin là car je lis son nom j'ai eu local voilà là là vous trouvez là ça parle de tout moi il ya des trucs que je sais pas je vais chercher là dedans je ne dis pas de l'apprendre par coeur non plus parce que ça ne vaut pas dire mais moi j'aime bien donc voilà le symbolique de la croix le petit triangle etc tout ce qui vous inspire le ruban tous les feuilles les inscriptions tout vous regardez tout vous notez tout même si ça vous paraît voilà faut vraiment associé à la carte des mots mais des mots qui vous sont propres que vous allez retenir parce que si c'est des mots vous apprenez je veux dire ça vous vit pas au niveau du l'énergie du coeur donc les cartes ne se lisent qu'avec l'énergie du coeur pour moi attention c'est le subconscient c'est il n'y a pas de mental quand on fait de la lecture de cartes parce que sinon ça vous dit en fait si vous faites trop votre mental ou votre ego quand vous faites de la lecture de cartes et c'est pour ça que pour nous c'est dur de nous nous lire parce que on a tendance à le faire elle vous donnera la réponse que vous vous voulez entendre en fait pour votre confort votre protection parce que l'ego c'est à s'aime bien son petit confort peinard et tout il a pas envie de trop changement ça ça sera la carte énergie ça sera la carte pro voilà donc tout ce qu'elle vous inspire vous notez toujours après ça la carte méditation ça sera la carte spirituelle du consultant toujours ou de la consultante voilà donc pareil on va on va apprendre la signification les mots clés de cette c'est bien de savoir quand même voilà donc les couleurs sont importantes aussi dans l'oracle de la triade donc renseigner bas comme au tarot de marseille les couleurs dans les jeux sont pas mis là par hasard ensuite ça ce sera ce que vous réserve la vie voilà les épreuves de la vie et c'est là que ça est et voilà fait voilà après il ya le labyrinthe après on s'arrache pour venir arriver jusqu'à la fleur et les preuves ça vous laisse je veux pas rentrer dans les détails la vidéo elle a duré trois heures et ça évidemment ça représentera le côté financier du consultant voilà par rapport au tirage que moi je fais alors peut-être que le tirage vous ça il vous parlera pas vous le ferez pas comme ça mais voilà moi alors je fais ça sans tout casser ça serait bien regardez en fait on va alors après vous dispositionner je suis pas très français ce que je viens de dire là comme vous voulez voilà là vous mettez le consultant donc homme ou femme voilà là il y aura son côté selon sa partie voilà sentimentale sa partie spirituelle sa partie pro sa partie épreuve on va décaler et la partie richesse et après alors soit vous vous battez les cartes voilà on bat les cartes on soit et on les étale devant et en fait soit le consultant ou vous ça c'est comme vous voulez choisi et recouvre et après on tournera voilà alors là il fait pas de truc donc voilà par exemple en amour amour voyage donc voilà tout ce que vous inspire et tout et je pense qu'on va être voilà richesse malheur pas top hein en amour femme mensonge la méditation oméga donc là on est dans la fin et oméga c'est le la dernière carton on est dans un film de un fin de cycle au niveau pro la foudre donc la foudre voilà c'est vraiment et un truc positif ou négatif ça on verra après mais avec les cartes et l'épreuve que vous allez avoir c'est le fait de ce un sacrifice donc après on recouvrira pour savoir quel sacrifice ça peut être voilà et du coup j'ai mélangé là donc vous notez tous ces cartes là tout ce qui vous passe par la tête tous les signes, tous les symboles tout prenez un moment tranquille pour travailler sur ces cartes voilà moi je note et 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 voilà je prends une petite page j'ai un petit cahier comme ça c'est pas un truc je note le nom de la carte et après j'ai eu au creux de bois au feutre après vous faites comme vous voulez comme vous le sentez faut que ça puisse faut pas que ça soit en fait du rabâchage voilà un truc de leçon on est pas à l'école je veux dire apprendre les cartes la lecture des cartes même si c'est pour après en faire un travail pour vous en servir dans votre profession etc faut que ça reste un plaisir parce que on travaille avec cette énergie là et vous allez prendre la carte numéro 1 que j'ai chopée par là que j'ai mélangé évidemment parce que je peux pas m'empêcher de tricoter je vais essayer ce jeu ce jeu est très très personnel alors il y en a qui le prête il y en a qui le prête c'est comme vous et cette carte là sera la première carte qu'on va apprendre et travailler voilà et du coup on va la mettre sur l'homme et on va nous dire voilà quand je tire ces deux cartes ça me fait penser à quoi alors alpha c'est le premier donc alpha vous pouvez aller voir la définition etc homme donc l'homme que j'ai c'est quand même c'est un homme dominant voilà c'est un premier alpha voilà comment c'est le chef de meute voilà donc voilà donc voilà et après on fera avec voilà et puis après on fera la carte 2 mais voilà donc vous pouvez travailler à ça en fait enregistrer quand vous travaillez les cartes comme ça au niveau symbolique après vous pouvez aussi inscrire les mots clés et comme ça vous les apprenez aussi en même temps en fait il faut que ça quand vous allez voir cette carte il faut qu'il y ait des mots qui qui soient associés en fait à cette carte il ne faut pas que le mot homme parce que homme homme ça veut dire quoi non homme c'est aussi l'énergie masculine là on ne parle pas que de l'homme physique voilà méditation 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 il y a pas merci méditation méditation quoi donc il y a d'autres mots associés au mot méditation il faut que voilà et quand vous allez lire moi quand je lis il y a plusieurs mots clés mais il y a un mot clé qui va me parler tout de suite qui va venir à moi tout de suite qui va m'interpeller et je sais que voilà c'est c'est ce que veut me dire les cartes voilà donc voilà donc la prochaine vidéo on va je vais vous expliquer la signification des cartes que je vous ai demandé donc voilà n'hésitez pas emmenez-le tripotez-le regardez-le moi j'aime bien alors moi il a un petit sac voilà donc j'adore et je l'emmène partout enfin il est à côté de moi quand je dors sur ma table de nuit etc voilà parce que il faut apprendre à le connaître il faut le remplir de son énergie pour qu'il vous parle en fait donc voilà et bien je vous embrasse je vous fais des gros 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 bisous à plus tard et plein de petits bonheurs bisous bisous à plus tard à plus tard